Et voilà, le festival de Cannes reprend du service et ouvre sa cérémonie avec le nouveau long métrage de Léo Skarax. Qu'en est-il ? Est-il un chef-d'oeuvre ? Ou est-il un immense navet ? Bref, je vous en parle dans cette critique. Jingle. Hey, hey, hey ! Salut à tous, bienvenue dans le Cineclem. J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira du film Annette, réalisé par Léo Skarax et mettant en scène Adam Driver et Marion Cotillard. Et ce nouveau Skarax, il parle de quoi ? Eh bien, Annette raconte l'histoire d'un couple. Henry, un comédien de stand-up provocateur, et Anne, une cantatrice de renommée internationale. Ce couple de stars brille sous les projecteurs et verront leur destin basculer à l'arrivée d'Annette, une fillette pas comme les autres. C'est un grand moment de cinéma et j'estime à titre personnel qu'il ne peut se visionner que sur un grand écran. Car oui, découvrir Annette sur sa télévision 13 pouces, c'est un petit peu comme regarder un opéra expérimental de 18h à 3h du matin sur Arte un lundi soir. Comment te dire que la semaine commence plutôt bien ? Annette nous attrape dès son introduction avec le premier morceau des Sparks et la prestation du casting qui chante main dans la main avant de nous faire plonger au cœur de son histoire. Accessible, je dirais que c'est le mot pour définir cette intro. C'est connu, le cinéma de Léo Skarax est un cinéma d'initié, tu vas pas voir ce film à 23h46 au cinéma avec 2-3 copains et un popcorn de bicelle en espérant retrouver quelque chose de blockbuster avec du divertissement et des explosions partout. C'est pas ça. C'est l'introduction la plus fédératrice, la plus grand public tout simplement. Mais c'est après que les choses se compliquent bien entendu. Une fois l'introduction passée, Karax donne le ton avec des scènes qui tirent en longueur comme le spectacle du personnage d'Adam Driver qui, on va pas se mentir, ressent plus à la 8ème séance chez le psychologue du quartier, Kodjam et le Comédie Club. Ce qui m'a le plus dérouté dans ce film c'est que Karax laisse peu de moments pour que ses personnages puissent respirer et puissent avoir des dialogues non chantés. On enchaîne les morceaux à la suite, on enchaîne les chansons à la suite, ce qui représente à peu près 85% du film. Il y a peu de dialogues dans ce film là, ce qui est plus ou moins difficile pour s'attacher aux personnages. En tout cas pour ma part c'est ce qui fait que voilà je vais relever le premier gros défaut de ce long métrage. L'objectif du cinéaste c'est de clairement puiser l'émotion à travers les chansons et à travers son visuel. En gros, ben tu vas pas être ému par les dialogues non chantés. Il est vrai que si vous êtes hermétique aux comédies musicales et aux sparks, vous allez passer un moment épouvantable à la limite de l'endormissement. Annette est un opéra, un drame musical qui excelle dans le graphique et le grandiose et brille d'inventivité à chaque plan. Je vous le dis direct, visuellement vous ne verrez pas un film aussi beau cette année. Clairement, c'est magnifique. Je pars pas défaitiste mais il faut dire quand même que le caractère a poussé l'imagerie assez loin. Et en plus d'avoir la plus belle affiche de cinéma de l'année et des effets spéciaux numériques plutôt cool, eh bien il y a des effets visuels pratiques, des décors en carton et d'autres éléments qui rendent ce produit unique et atypique. C'est étrange parce que ce Annette a une identité visuelle marquante mais a du mal à se situer dans le temps. Il a la silhouette d'un film d'aujourd'hui mais a des effets pratiques qui font que ça rappelle un cinéma d'antan, un cinéma déjà daté. Donc on a du mal à situer ça. Mais cela n'empêche que ça fonctionne. Je vous cache pas non plus que le film se détache à 200% d'un squelette de cinéma que le grand public a l'habitude de voir. Carax mais le curseur à fond les ballons sur le glauque, l'étrangeté, la musique et les métaphores que j'ai vu une grande partie du public se lever de leur siège pour quitter la salle. Voilà. Conseil, si vous allez voir Annette, ne vous attendez pas à aller voir un film mais plutôt à vivre une expérience. C'est une véritable réussite mais est-ce que c'est un film à voir et à revoir ? J'en suis pas sûr. Petite parenthèse pour vous dire que durant mes vacances de l'été dernier, j'ai visité les caves de Rockford Société. L'expérience était intéressante mais je n'irai pas le refaire une seconde fois. Dites-vous que Annette de Léos Carax, c'est un petit peu la même chose. J'ai pas encore parlé des personnages mais il faut saluer la prestation magistrale d'Adam Driver et Marion Cotillard. Driver est excellent dans tout ce qu'il propose et dans tout type de cinéma. S'il y en a un qui dit le contraire, je sors mon sabre laser et en plus ça rime. Dans Annette, Driver est dingue, fou, charismatique, méchant, séducteur, chanteur. On explore une palette d'acting complètement éclectique. Marion Cotillard, sans surprise, est brillantissime dans son rôle. Elle a su à maintes et maintes reprises prouver son talon dans le cinéma indé comme le blockbuster à l'exception de... Bon bref. Et cette communion et harmonie entre ces deux personnages existent, c'est crédible, on y croit. Oula, et en parlant d'intimité, je veux pas spoiler, mais il y a quand même une scène dans le film où Adam Driver, il... Non, je vais pas spoiler. Je vais pas spoiler, je vais vous donner deux exemples. A vous de choisir lequel est vrai et lequel est faux, ok ? Dans le film, Adam Driver, il, petit un, apprend à utiliser la force et le sabre laser à Marion Cotillard. Ou chante une chanson entre les jambes de Marion Cotillard. Voilà, à vous de savoir ce qui est faux et ce qui est vrai. Autre personnage du film qui a son importance de par sa discrétion lors de la bande-annonce, mais aussi parce que son nom figure comme titre du métrage quand même, c'est cette fillette Annette. Oulala, si tu trouvais que le film était chelou au bout de 10 minutes, attends de voir la fillette Annette qui ça va t'obliger à te lever de ton siège et aller au stand de confiserie pour reprendre un deuxième paquet de M&M's Crispy. Crois-moi, c'est étrange. Vous l'avez compris, Annette dérange, Annette ennuie et perturbe, mais étrangement et paradoxalement, Annette émerveille, enchante, resserre les frontières entre le cinéma, le théâtre, l'opéra et la poésie. Pour vous donner un schéma, un petit plan de secours, Annette c'est le film qui défonce au niveau de son introduction, qui est accessible à tous, exactement ce que je vous disais en introduction de vidéo. Et qui, tout d'un coup, va partir dans un délire métaphorique, visuel, enchantresque, presque fantastique et tout pendant 2h20 de film. C'est là qu'il va falloir être fort. Parce que le dernier acte du film, l'acte final, bah en fait, rehausse tout, comme si au fait le film faisait superbe introduction, après calme plat et rap. Et ça, rehausse le... c'est mal expliqué. Et toujours sans spoiler, dernier acte du film qui prend le spectateur par la main pour lui retirer un point d'interrogation qu'il avait au-dessus de la tête concernant l'étrangeté. Voilà, j'en dis pas plus. Conclusion de tout ça, Annette de Léo Scarax, c'est une expérience plus qu'un film classique de cinéma. C'est un film qui va vous émerveiller, vous enchanter ou profondément vous ennuyer. Vous allez rester pendant les 2h20 ou vous allez partir au bout de 10 minutes. A vous de savoir, à vous de choisir. Moi, je vous conseillerais d'aller le voir. Le revoir, je sais pas. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas, Twitter, Facebook et Instagram. À vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire tout simplement, est-ce que vous avez envie de voir Annette ? Est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce que vous avez aimé ? Est-ce que vous avez détesté ? Est-ce que vous êtes parti ? Est-ce que vous êtes resté ? Je lis tout le monde, je réponds à tout le monde. Et moi, sur ce, je vous embrasse, je vous laisse, je vous aime et vous dis à très très vite dans le Cineclem. Allez, ciao ! Oh, 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 c'est le Cineclem. C'est le Cineclem.